Salut les chéris, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto nail art et un tuto avec une french. J'en fais pas très souvent parce que je suis pas super fan de french. C'est surtout que j'aime pas trop les faire, je trouve ça embêtant, faut que ce soit régulier, c'est pas très rigolo. Mais les french à motif, j'adore ça, c'est beaucoup plus facile à faire parce qu'il y a pas besoin d'être régulier. Et c'est plus fun et plus original. Donc aujourd'hui on va voir une french à fleurs. Comme d'habitude j'ai commencé par poser ma base, j'ai posé sur la plupart des ongles un vernis nude, toujours le même, mon chouchou de chez Yves Rocher. Et ensuite je vais prendre la peinture acrylique violette. Donc j'ai pris trois couleurs différentes, je vais commencer par le violet foncé. Et avec un pinceau pas trop fin, je vais faire des sortes de gouttes. Je m'amuse pas à faire des gouttes super régulières, c'est pas grave si elles sont pas toutes pareilles. Et pour chaque pétale, je fais deux gouttes collées et sur une fleur je vais faire à peu près cinq pétales. Vraiment encore une fois pas besoin que la fleur soit ultra régulière. Je passe ensuite une deuxième couche pour que ce soit un petit peu plus foncé, un petit peu plus joli. Et une fois que c'est fait, je vais prendre la couleur moyenne, le violet moyen. Et je vais faire exactement le même style de fleurs, en fait je vais mélanger des fleurs plus claires que d'autres. Là aussi je passe deux couches, surtout pour celle-ci d'ailleurs qui est très très claire, qui se voyait pas beaucoup. Donc je termine ça et je garde ce violet moyen. Mais cette fois-ci je vais pas trop charger mon pinceau, je vais vraiment pas beaucoup mettre de peinture. Pour juste faire des traces sur ma fleur, ça va juste donner quelques nuances, un petit peu de relief. Mais je veux pas du tout que le violet moyen couvre mon foncé. Donc c'est juste pour laisser des petites traces comme ça sur la fleur. Vous pouvez diluer un petit peu la peinture si vous voulez. Et sur la fleur violet moyen, j'ajoute du violet clair. Ensuite je vais prendre du blanc et un pinceau plus fin cette fois-ci. Et je vais faire les contours de mes fleurs. Là aussi je fais rien de régulier. Je fais pas toujours les mêmes contours. Des fois je fais tout le contour jusqu'au centre en allant bien au centre. Des fois je vais pas jusqu'au centre. Des fois je fais le contour qu'à droite et pas à gauche. Enfin bref voilà, c'est pas forcément régulier. C'est au feeling. Comme ça c'est plus vivant je trouve, c'est plus sympa. Je fais pas un contour trop trop fin non plus parce que j'aime bien que le contour blanc se voit. Je trouve qu'en blanc comme ça, ça peut donner un petit côté dentelle de loin aussi que j'aime bien. Donc je fais les contours en tout cas sur toutes les fleurs, peu importe les couleurs de fleurs. Ensuite je vais prendre le sublimissime vernis violet que j'ai posé aussi en accent nail. Et je vais l'en récupérer un petit peu avec le doting. Un doting assez fin. Et j'ajoute des petits points au centre des fleurs claires. Au centre des fleurs foncées, je vais prendre un petit peu de vernis transparent. Pour coller une paillette argentée, vous pouvez mettre un strass aussi ou faire des points comme sur les petites fleurs claires comme vous voulez. J'ajoute des petits points de vernis et surtout des petits points à la peinture acrylique blanche plus fins, plus précis, plus près des petites fleurs. Ça va renforcer un petit peu ce côté dentelle que j'aime bien. Et puis ça va compléter un petit peu notre composition. Donc j'en mets un petit peu partout. Et je vais terminer évidemment en posant du top coat sur tous les ongles pour que ça tienne. Voilà pour ce nail art pour cette version. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez vraiment vous amuser à faire plein de fleurs, plein de couleurs différentes. Mais aussi d'autres motifs pour Noël, pour Halloween, des nœuds. Vous pouvez imaginer plein de choses avec les French. Donc amusez-vous et moi je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine.